Le constructeur automobile japonais Honda a revu ses prévisions à la baisse sur le marché chinois. Les perspectives financières du groupe sont mauvaises après la vague de sentiments anti-Japon qui a parcouru la Chine, provoquée par les disputes territoriales autour des îles d'Yahoyu. Les perspectives sont mauvaises pour les constructeurs automobiles japonais en Chine. Honda a pris la tête devant ses rivaux Nissan et Toyota en annonçant la réduction de 20% de ses prévisions de bénéfices nets pour toute l'année. Nissan et Toyota devraient faire les mêmes déclarations dans les semaines à venir. Nous avons changé nos estimations en raison de l'impact de la situation en Chine, la baisse des ventes qui a suivi le changement de l'environnement commercial sur les marchés européens, sud-américains et indiens et l'impact des taux d'échange des devises dans les pays en voie de développement. Les manifestations violentes en Chine provoquées par les disputes territoriales autour des îles d'Yahoyu avaient déjà fortement influencé les affaires des constructeurs japonais. L'annonce officielle de Honda souligne la gravité de la situation. Honda a annoncé qu'il suspendrait sa production de nuit dans ses deux plus grandes usines en Chine, jusque le milieu du mois prochain. La production devrait remonter autour du nouvel an chinois en février 2013. L'entreprise a investi 880 millions de dollars pour agrandir ses usines de Guangzhou et Wuhan dans les prochaines années. « Comme vous le savez, la Chine est devenue le plus grand marché automobile avec de grands potentiels de croissance. Donc nous maintenons notre plan d'investissement en fonction de ce potentiel. » Ce qui devrait être un soulagement pour les actionnaires de Honda dont les actions n'ont cessé de tomber depuis neuf mois. Merci. Merci. Merci.